Ma foi, regarde-toi, toi l'agneau du calve, sauveur divin, écoute-moi quand j'écris, hors de tous mes péchés, laisse-moi des séjours près en toi, que ta grâce infinie, fortifie mon cœur faible, inspire mon cœur, quand tu mourras pour moi, que mon amour pour toi, pur, chaud, enchanté, sois un feu vivant, durant ma sombre vie, les épreuves, mon vieux roi, sois mon seul guide, change mes ténèbres un jour, essuie mes larmes des peines, ne me laisse jamais mes lois bagnées, des étoiles. Voilà, ma foi, regarde-toi, toi l'agneau du calve, sauveur divin, écoute-moi quand j'écris, hors de tous mes péchés, voilà, ce vieux cantique du Saint-Esprit, par qui nous avons chanté, chantons ensemble, car notre Dieu digne d'adoration, des louanges, des commémorations, alors la raison pour laquelle nous sommes venus encore commémorer sa résurrection, qui est notre résurrection d'entre les morts. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin, nous avons beaucoup à lire, c'est pourquoi nous débutons directement notre enseignement de ce dimanche, comprenez ? Et nous allons lire sur le livre de 2 Pierre chapitre 3, nous commençons en verset 1, nous lisons 2 Pierre chapitre 3, pour la gloire du roi, les rois Jésus-Christ. Amen. Voici déjà, bien-aimés, la seconde note que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par des saints prophètes, et du commandement du Seigneur, et sauveur, enseignés par vos apôtres. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous rappelle ici. Les enseignements. Vous comprenez, c'est très très important. Enfin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par des saints prophètes. Voilà. Car l'Eternel Notre-Dieu ne fait rien sans révéler sa parole à ses servités, les prophètes. Voilà où nous en sommes. Sachez avant tout que, verset 3, dans les derniers jours il viendra de mon cœur avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Voici dans les derniers jours, le Seigneur nous en a avertis. Dans Matthieu 24, le Seigneur nous en a avertis. Commencez à lire verset 15. Comment est-ce que le Seigneur nous a parlé quand il va aller et comment est-ce que quand il viendra, avant qu'il puisse venir, il va envoyer ses anges prophètes qui sonneront de la trompette. Cela veut dire l'évangile Ce que ces anges vont annoncer ou prêcher, c'est ce qui va changer notre perception. Vous comprenez ? Notre façon de voir la chose, de faire les choses, afin que nous puissions obtenir ou recevoir la foi de l'enlèvement. Cela ne vient pas d'emblée comme cela. Cela ne vient pas par ceux qui aturent le regard, les miracles et les prodiges mensongers, ou soit des prophéties et toutes ces choses-là. Vous comprenez ? Nous avançons. Nous sommes en train de lire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les Pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoutez les incrédules comme il disait. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ici. 5. Ils vèrent ignorer en effet qu'au le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. Allélui. Genèse chapitre 1. 6. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergeux par l'eau. Là, nous sommes retournés dans Luc 17, verset 20 à 30, que nous sommes en train de continuer à parler toujours. Ligne des promesses dix jours. Voilà. Avançons. 7. Mais, par la même parole, les cieux et la terre dans le présent sont gras, gardés et réservés pour le feu. 8. C'est quoi citer ? Le cieux et la terre dans le présent. 9. Les colonnes et les l'eau. 10. 10. 10. Vous comprenez ? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ t'a venu. 11. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impus. 12. As-tu déjà pris la position ? 12. Avec Jésus-Christ, ton époux, ton Seigneur, ton Sauveur. 11. As-tu déjà pris la position ? 12. Dans la parole parlée ? 12. As-tu déjà changé ton entendement ? 13. As-tu déjà changé ta perception ? 13. Les questions dont nous devons nous poser. 14. As-tu déjà reçu la foi de l'enlèvement ? 14. C'est ce que nous allons parler sur les mystères que nous allons citer ici. 15. C'est très très important ce chapitre. 15. Verset 8. Mais, il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Voilà. Somme 90. 9. Le Seigneur n'étarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. 10. Mais, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 11. Le Seigneur ne voulant pas qu'aucun périsse, il veut que tous nous puissions arriver à la repentance. C'est pourquoi on devait se taire, de ne plus parler aux humains. Vous comprenez, comme parle un saint de Dieu, que j'aime beaucoup, l'un de mes petits frères qui restent là-bas, à Faux-Wills. Vous voyez? Il me dit toujours, oh mon grand, c'est le temps de Dieu. Ça veut dire, des gens qui ont quitté l'état, il ment. Nous allons parler de ça. Parce que nous terminons ça, et que Dieu nous accorde sa miséricorde que nous puissions parler de ça correctement, de la manière que cela nous est révélée. Vous comprenez? Nous aimons la Parole. À part la Parole, il n'y a rien. Voilà les avertissements du Seigneur continuent, et l'apôtre Pierre vient et nous avertir encore ce matin. Voilà, nous continuons. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Alléluia. 12. Attendez et attez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause, duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrassés s'effondront. Mais nous entendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalipsis chapitre 21. Voilà. Où la justice habitaient. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. On ne peut y être que dans la parole parlée. Sémence originale, là où les promesses du jour, les promesses de Dieu, dans laquelle vous vivez, c'est accompli. Nous avançons. 15. Croyez que la piété de notre Seigneur est votre salut, comme votre bien-aimé frère Paul, comme notre bien-aimé frère Paul. Alléluia. Amen. Comme notre bien-aimé. Alléluia. Frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Voilà pourquoi les églises formalistes n'aiment pas ce que le Saint Paul nous a écrit. Les prophètes de Dieu, les premiers anges parmi les sept étoiles qui étaient dans la main du roi Jésus qui s'éteint au milieu de sept chandeliers et il envoyait ses anges, les mystères de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Alléluia. Amen. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent, tordent les sens. Ils interprètent ça mal. Vous comprenez? Il permet aux femmes de faire les choses que Paul les a interdites, alors que c'est lui notre apôtre, c'est lui notre premier prophète, celui qui a mis le fondement de notre foi. Vous comprenez? Alors, vous comprenez? L'apôtre dit ça ici. Quand on vous dit fille de Dieu, ne faites pas ça. Ne vous habillez pas comme ça. Ne vous habillez pas sexy. Vous devez vous habiller comme des saintes. car vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et le Seigneur a dit, et les qui trouvent une femme trouvent les bonheurs, c'est une grâce qu'il obtient de l'internet. Vous comprenez? Il y en a beaucoup de versets qui vous honorent, qui vous élèvent, qui n'a même pas parlé pour l'homme. Voilà. Et le diable vient vous tromper sous forme de l'amour et de toutes ces choses qui viennent de l'enfer. Des make-up et ainsi de suite, qui ne veulent pas que vous ne puissiez pas être naturel, mettre des ongles. Ces ongles là, si vous checkez dans l'internet, c'est bien écrit là-bas. C'est bien, très bien écrit là-bas. Ce sont des ongles des dragons. Dragon's Nail. Vous pouvez essayer de juste écrire en anglais. Pour le scriver ici, là, sur Google. Vous savez, il y a un verbe qui est là. Il y a bien écrit. Avançons. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Soyons prudents. Parce que si vous pensez que cette grâce ici, c'est une grâce, c'est une libertinage. Sache-le. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est ce que nous lisons ici. Et vous serez incapables d'être restaurés. Nous parlons ici de quoi? De l'enlèvement. De la noce. De noce. De l'agneau. Et la restauration du corps de sang. Nous allons lire. Il y en a beaucoup à lire aujourd'hui. Soyez patient. Donnons nos temps à écouter la parole de Dieu. Restez là-bas, peut-être avant de dormir. Tu prends encore cet enseignement. Tu commences à réécouter. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies. D'or de le sens. Comme celui des autres écritures. Pour leurs propres ruines. Pour leurs propres ruines. Alors tu vas suivre ces gens. Ou soit tu vas prendre position à la parole. Pose-toi des questions. Toi-même en soi-ci, tu ne te poses pas des questions. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu n'aimes pas ta propre vie. Voilà. Voilà. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis. Tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Si vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est clair. Voilà. Dix-huit. Mais croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ en lui. Soit la gloire. Maintenant. Et pour l'éternité. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. C'est un dimanche après. Il y a d'autres critiques que nous allons lire ici. Nous sommes venus parler de ces choses encore une fois de plus pour prendre position à la Parole. Rien que la Parole. Lorsqu'on ne peut pas prendre position de la Parole si ce n'est pas la manne prévue pour vous dans ce temps que vous êtes en train de vivre. Si ce n'est pas la manne d'hier, sache que vous n'aurez pas la vie. Les gens veulent conduire leur âme, soit leur vie, selon les doctrines des églises. Alors que ces églises s'éloignent de la volonté parfaite de Dieu du temps. C'est pourquoi quand nous venons insister sur ces choses, si nous ne voulons pas vous inculquer une doctrine quelconque, nous montrons des écritures de tête claire ici. Aux serviteurs de Dieu. Vous comprenez ? Aux enfants de Dieu. Aux fils et des filles de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous devons quitter l'état infantile. Donc cela veut dire de l'état de l'enfance pour devenir un fils. Un fils, c'est lui qu'on donne la responsabilité. Vous comprenez ? C'est pourquoi ? L'autre fois, on avait parlé que la Sainte Esprit, c'est un héritage. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas léguer son héritage à un enfant irresponsable. Vous comprenez? À un enfant qui ne prend pas le sens, qui ne comprend pas le sens de la vie, qui ne prend pas position sur ce que le Père a dit. Est-ce que vous comprenez? On ne peut donner les responsabilités ou léguer son héritage à un fils, à qui vous avez vu qu'il obéit à ce que le Père a dit. A la volonté parfaite de son Père. Et c'est à ce fils-là qu'on peut léguer l'héritage. Au moins que le Père vous conduise autrefois. Parce que si c'était un Père qui ne prenait que souci des choses de ce monde, au lieu d'orienter bien ce fils et des filles. Vous comprenez? Et quand vous devenez une fille, c'est à ce moment-là qu'on peut vous léguer. Vous pouvez recevoir du Père quelque chose que vous ne pouvez pas recevoir ça de quelqu'un d'autre. Ce n'est que de votre Père parce que c'est lui qui vous engendre. Et si vous êtes des fils et des filles d'Abraham, sache-le, comment est-ce qu'Abraham, notre Père, parce que Dieu a dit que toutes les nations seront bénies en toi. Vous comprenez? Je rendrai ta postérité grande. De sous-soleil, si vous ne l'êtes pas, sache que vous vous contredisez à ce que votre Père avait dit. Vous comprenez? Parce que le Seigneur dit à mon Seigneur, cela veut dire le peur. Dieu parlait à notre Seigneur. Et il a obéi. Et il a fait de lui Seigneur et Dieu. Cela restait ainsi. Et nous aussi, comme nous sommes venus dans ce monde conçu dans l'iniquité, nés dans le péché. Nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Voilà, 150, c'est comme ça. Vous allez remarquer que nous sommes censés naître encore en Christ, de répétir une autre image. Vous comprenez que nous avons perdu dans, parce que par la loi de la représentation, il n'y avait qu'un seul qui nous a représentés là-bas dans le Jean-Dené. Il n'y avait qu'un seul qui nous a représentés tous à la croix. Et il nous dit ici par l'apôtre Pierre qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, que tous arrivent à la répétence. Mais vous êtes libres de faire votre choix. Si de suivre le Seigneur ou d'abandonner le Seigneur, ou soit de mélanger le Seigneur avec ce que vous pensez dans votre pensée qui est vraie. Mais nous nous venons ici comme des instruments du Seigneur pour essayer un peu d'insister sur la volonté parfaite du roi du jour. Mais les gens prennent ça comme si nous nous cherchions à ce que de vous inculquer quelque chose de nous ou de soi. Si Dieu est un seul qui s'est manifesté autrefois au temps des prophètes Elie, Elie et les Tisbites, il y avait plusieurs veuves dans ces temps-là. Quand il y avait la sécheresse, la pluie ne tombait pas sur la face du sol. Vous comprenez ? Mais le Seigneur, Dieu, dans la chérimène à son saint prophète Elie, a envoyé son prophète Carin à une seule veuve qu'il avait choisi, la veuve de Sarepta. Vous comprenez ? C'est le Seigneur envoyé à une seule. Vous comprenez ? Donc cela veut dire qu'il y avait plusieurs femmes dans ces temps-là, mais le Seigneur l'a envoyé chez la Tisbite son prophète. Il y avait plusieurs prostitueuses dans ces temps, des femmes qui faisaient la prostitution. Mais le Seigneur a envoyé son serviteur Jussel et Caleb vers la prostitueuse Rahab. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, nous devons faire attention. Il ne faut pas mélanger les choses. Le Seigneur envoie et se montre à qui une seule personne. Et si nous n'écoutons pas cette personne-là, sache-le que nous sommes méségalés. On ne peut pas, Seigneur, on ne peut pas diriger un pays, plusieurs personnes à l'envoi. C'est ce qui fait des difficultés, des promos. Tout le monde veut aider. Vous comprenez ? Et c'est ce qui fait que beaucoup, ils sont là, ils aiment être ce qu'ils veulent. Ils veulent faire des choses de la manière que leur doctrine, leur exige. Pourquoi ? Parce que si vous prenez position à la parole, on vous mettra à la porte. Et vous allez perdre tous les avantages dont vous avez. Je préférerais perdre tous les avantages, mais de rester avec Christ. Si je suis un chrétien, au moins que je ne le sois pas. Mais si je suis un chrétien, je devais me tenir à la parole. Et rester attaché à la parole. Est-ce que vous comprenez ? Avançons avec le Seigneur au moyen de la disposition qu'il nous a donnée ce matin. Nous avons commencé cet enseignement et nous avons parlé de plusieurs types de l'enlèvement, du premier type de l'enlèvement, du second type de l'enlèvement et du troisième type de l'enlèvement. Nous avons tout parlé ici, mais on est en train encore de continuer toujours sur le troisième. Sur ce troisième-là, souvenez-vous, le dimanche passé, nous avons parlé, en donnant des exemples de pulls, comme Frère-Baname l'a appelé. Vous comprenez ? Il a donné beaucoup d'exemples. Nous avons vu des exemples du temps de Sodome et Gomorre, du temps de Noé, et du temps de Jésus, des apôtres. Vous comprenez cela ? Et nous avons vu que, dans ce temps ici, avec Frère-Baname, nous avons vu comment est-ce que ces trois pulls s'est déroulé. Vous voyez ? Donc, quand vous écoutez les enseignements, ne vous fatiguez pas jusqu'à vous limiter au milieu, soit tout au début, après 10 minutes, vous dites que c'est long. Mais regardez, quand on regarde les choses de ce monde, comment est-ce qu'on se donne, et puis on laisse vraiment beaucoup de temps écouter cela, comme si cela, c'était une question de vie, alors que c'était une question de mort. Vous voyez ? Et puis on est là, exténué, donc ça veut dire fatigué, et puis au Tannam, et au Lali, sans même peut-être prier. Et puis tu viens là-bas, tu dis des mots. Les des mots là, tu dis ça, quel est Dieu ? Celui qui t'a créé, celui qui a créé, c'est-à-dire la terre, vraiment. Vraiment. Parce que, vous comprenez ? Nous avons vu, les trois pulls du temps de la fin, c'est accompli bel et bien, et c'est la fin que nous avons vu que le Saint-Prophet lui-même, il ne comprenait pas. Il disait que je suis en dehors de moi-même. Pourquoi ? Il était dans le troisième pull. Et si, selon la loi de la représentation, il nous a représentés comme épouse du Christ dans ce temps du soir-ci, le prophète du temps de la fin, les dernières des anges que le Seigneur avait envoyées, les septièmes anges. Nous allons parler de ce mystère qui était l'objectif, ou soit le but que le Seigneur lui a envoyé cet ange-là. Pourquoi ? Décéler ce mystère. Parce qu'en décelant ce mystère que nous recevons la foi de l'enlèvement. Et quand nous recevons la foi de l'enlèvement, c'est ce qui change notre perception. Et enfin, que nous puissions nous avancer jusqu'à la tête de notre pyramide qui est coiffée, afin que Christ puisse venir prendre la préminence et la domination pour nous conduire et guider. Est-ce que vous comprenez ? Mais quand nous essayons de mélanger sa pensée éternelle, comment est-ce que nous allons être des fils et des filles qui ont compris, obtenus, vus et reçus, cru sur l'alliance éternelle ? Vous comprenez ? Comme nos bien-aimés qui parlent de l'évangile éternel. Mais l'évangile éternel, quelque chose éternel, ne peut pas être quelque chose enseigné par des gens, mais peut-être quelque chose révélé. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le temps de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est ça la seule chose qui peut changer notre entendement, notre perception. Vous comprenez ? La façon de voir les choses, la façon de croire. Si nous ne changeons pas cela, nous serons toujours formalistes. Vous comprenez ? Alors que tout ce qui est formaliste amène à la mort. Nous avons vu comment est-ce que Cahier a formalisé les choses. Il a fait des choses d'une manière charnée. C'est ce qui lui a amené à la pensée des fruits que son père avait pris les fruits de la femme de Tui-Ève. Vous comprenez ? Et il a mangé. Ce n'était pas de la pomme, c'était des fruits que possédait Ève. Vous comprenez ? La femme d'Ada. Vous voyez ? Comme il a fait aussi à l'Église aujourd'hui, qui prétendait être la femme de l'agneau, mais l'épouse du Christ qui a écouté la voix de septième ange que le Seigneur lui a donné. Il n'a pas voulu endurcir son cœur ou se poser des questions. Vous comprenez ? Enfin, que le Seigneur ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour lui. Somme 91, vous comprenez ? Il enverra ses anges et ils vous porteront sur le main de part que vos pieds ne puissent pas être, n'hèrent pas contre une pierre. Vous comprenez ? Nous avons parlé de ça ici. Somme 91, je pense verset 6. Oui. Qui sont ces gens que le Seigneur enverra qui nous porteront sur les mains ? Vous comprenez pourquoi la main nous avons lu ici comme le livre d'Apocalypse nous a parlé que ceux qui ont fait, qui ont récit la marque de la bête, l'ont récit par l'air front ou par la main. Vous voyez ? Donc cela veut dire faire un pacte avec le malin sans tenir compte que vous avez fait un pacte ou un pacte ? Je pense à un pacte. C'est ça. Bon, c'est pour le français. Moi, je suis africain. J'apprends le français chaque jour. Comprenez-moi sur ce que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Avançons. Donc, nous avons compris que non, c'est par la main qu'on peut faire le pacte avec le malin. Vous comprenez cela. Par la main, le front, c'est la connaissance, la révélation. Et quand nous nous laissons à lui, nous lui donnons la main, nous donnons nos mains aux anges qu'il a envoyés. C'est le mystère de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Vous voyez ? Cette étoile qui tenait dans sa main droite, lui qui se tenait au milieu de cette chandelée, il envoyait ses anges. La première étoile qui représentait le premier ange c'était Paul. L'âge de l'Éphèse, Apocalypse, chapitre 2, verset 1, Ida. Vous comprenez cela ? Le premier ange de la première église de l'Éphèse, c'était Paul. Nous avons vu que le deuxième c'était Irénée, le troisième, Colomba, le quatrième, Martin, le cinquième, Luther, le sixième, Wesley, le septième, William, Marion, Branham. Vous comprenez ? Donc, tous ces anges, ceux qui sont venus nous parler, c'est ceux qui devaient être révélés dans chaque état. Et nous avons vu que quand Paul a sonné de la grande première trompette, nous avons vu qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché à ce moment-là. C'était quand ? C'était quand le Dieu a rejeté Christ et il a tourné son dos vers nous. Nous avons lu ça ici quand on parlait sur les 144. Et quand il a tourné le dos vers le Dieu et il a tourné sa face vers nous, les impiétés, les gens qui adoraient plusieurs et dix autres fois, nous avons vu que non, cela devait changer notre entendement. Et cela a changé aussi. Mais nous avons vu qu'au cours des âges, à peu près, quand Irénée est venue, Colomba est venue, nous avons vu que non, l'Église est tombée dans des âges sombres, dans des âges de martyrs. On le tue dans des bichets. Le simple fait de citer les noms d'être chrétien, les noms de Jésus, on doit vous tuer. Vous comprenez ? Et nous avons vu qu'il y avait Nicoladienne, la doctrine nicolaïque, comme je vois les dessins animés ici, on parle de Nicoladienne. Donc, vous avez dit au nord, ce qui a commencé là-bas depuis le conçu de Nice. Vous comprenez ? Et cela a fait à donner naissance au baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui n'a pas existé dans la Bible, qu'on a perdu. Vous voyez baptiser personne. Alors que Jean faisait cela pour ramener à la rue, pour appeler les gens à se préparer, préparer, aller à la rencontre de celui qui devait venir après lui, de celui à qui lui préparait les chemins, lui, Elie de Marachie, chapitre 4. Vous comprenez ? Le sacrificataire, prophète de Jean, le fils de Zacharie. Vous comprenez cela ? Donc, voilà, c'est comme ça que nous devons comprendre cette marche. Si nous venons ici pour dire que bon, les doctrines ne sont pas les doctrines, les doctrines ne sont pas les doctrines, et les doctrines ne sont pas les doctrines, et les doctrines Je ne suis pas les doctrines. Est-ce que vous comprenez ? Les cultures identifient elles-mêmes ce que nous devons croire, ce qu'ils peuvent faire de nous, ce que le Seigneur veut que nous puissions être et obtenir de lui, ce que la chair et le sang ne peuvent pas donner. Est-ce que vous comprenez ? Voilà la raison pour laquelle nous venons nous poumoner ici comme les instruments que le Seigneur a mis à votre disposition. Parce que c'est une question de l'âme. Vous comprenez ? Avant que nous puissions commencer à lire, nous voulons à ce que nous puissions comprendre ces choses, c'est très, très, très important. Le temps est mauvais. Nous venons de lire ici depuis le chapitre 3. Comme l'apôtre dit que non, le monde d'alors était si mergif. Non. Nous avons vu qu'avant que cela puisse arriver, nous avons tout parlé de ça, les images passées. Oui. L'autre c'était de souffre et de feu dans Sodome et le troisième pull a fait sortir l'autre là-bas. Oui. Et Abraham intercédait pour que ? Pour le saint. Il n'intercédait pas, et le juste n'intercédait pas pour n'importe qui. Vous comprenez ? Comme le message n'est pas venu pour tout le monde. Non. Comme un pasteur qui trompait les gens là-bas qu'on a parlé à l'imiter. Oui. Il essaie de nier la prédestination. Non. C'est une question qu'on puisse se préparer parce que vous vous avez donné l'exemple ici. Quand le Seigneur envoya Elie vers la veuve de Sarepta, il y avait plusieurs veuves en ce temps-là. Mais le Seigneur a envoyé son serviteur à Kinzel. Vous comprenez ? Donc c'est ce que nous devons faire attention. Nous ne cherchons pas ici à faire des grandes églises ou des grands noms. Non. Nous venons derrière de caméras ici dans notre paroisse qui est le monde. Comme disait le Saint-Prophet enfant qu'il puisse reconnaître et écouter la trompette du temps que nous sommes en train de lire. Parce que si vous n'avez pas reconnu, comment est-ce que vous allez entendre cette trompette alors que nous avons lit ensemble avec vous ici dans 1 Thessalonica chapitre 4 verset 16 comme il a dit que le Seigneur lui-même a un signal donné en la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu. Quand on dit la trompette de Dieu ça veut dire la parole révélée du jour. La parole promise du jour. Voilà. Le son de la trompette de Dieu. Mais si votre trompette dans votre église ou dans votre organisation ou soit dans votre congrégation ou dans votre tabernacle donne des sons confus des sons confus pardon vous voyez ou soit des sons confus avec plusieurs sons alors qu'ici nous n'avons entendu qu'il qu'un seul son qui vient du septième ange qui a sonné de la trompette du jour celui qui devait sonner la septième et la dernière trompette et c'est ce qui a fait sorti l'épouse du Christ de toutes les dénominations quoi dans la prison que nous avons l'iside à Esaïe chapitre 14 quand le diable vous fait entrer là-bas par ce pacte vous comprenez ici quand vous avez fait le compromis et vous avez reçu son pacte vous ne sortirez pas il ne laisse pas partir les gens demander les gens qui sont allés faire ça une fois que vous résistez on vous tue on ne peut pas donner les noms des gens ici mais si vous comprenez vous allez voir beaucoup des gens qui sont morts d'autres étaient derrière la chair cela veut dire quand j'ai dit derrière la chair ça veut dire ils servaient dans l'église dans des églises les autres étaient dans des podiums vous comprenez les autres étaient des grands chantres dans le monde vous comprenez ça le diable lui il sait ce qu'il fait mais nous nous blaguons nous essayons d'avoir Dieu ici dans la main droite et avoir le diable dans la main gauche vous vivez dans des atmosphères l'atmosphère de la céleste et l'atmosphère de l'enfer mais vous êtes un démon parce que vous serez vous aurez avoir une figure qui a plusieurs formes en vous même alors c'est l'état spirituel dans ce temps dans lequel nous vivons dans cet âge et mauvais l'âge de l'Odyssée et cet âge que nous vivons mais c'est cet âme et ange qui est venu sonner de la trompette cet âge prophète de Dieu cette dernière étoile qui n'est personne d'autre que Frère Branham parce que nous avons vu que son ministère a été identifié dans Malachie chapitre 4 comme le Seigneur lui-même me parlait vous comprenez comme l'apôtre Paul nous parlait vous comprenez lui qui a mis le fondement de notre foi le Seigneur nous parlait comment il nous parlait dans Luc du Seigneur comme nous avons lu commençant au verset 20 jusqu'au verset 30 mais dans verset 30 qu'est-ce qu'il disait il avait dit que vous comprenez les mystères de Dieu seront révélés au jour où le fils de l'homme paraîtra vous comprenez alors comment est-ce que le fils de l'homme lui Jésus puisse paraître encore nous vous avons expliqué ici le fils de l'homme veut dire le surnaturel dans le naturel alors que lui il est venu dans le naturel et le père le surnaturel était en lui nous avons lu avec vous ici Matthieu chapitre 3 Jean 8 plusieurs écritures qui l'a identifié le père dans la chair humaine vous comprenez la plénitude comme le dire à qui j'ai mis mon affection nous avons lu ça aussi dans Matthieu chapitre 16 quand il parlait à Simon Pierre beaucoup disent que Jésus est l'un des prophètes et vous que dites-vous que Jésus est Paul et Pierre a repris la parole pour dire que tu es le fils du Dieu vivant vous comprenez les pierres ce n'est pas la chair elle est ça voilà ce que nous voulons obtenir nous désirons obtenir aujourd'hui c'est ce qui donc ça veut dire la révélation du temps qui donne la foi de la lève voilà ce qui fait que non le Seigneur a donné cette déclaration mémoriale que non sur ces pierres tu es Simon fils de Jonas mais tu es Pierre le nom nouveau le changement de l'entendement sur ces pierres je bâtirai mon église et le porte de ce jour de mort ne preuvere donc point contre elle la pierre de la révélation j'enverrai mes anges ils vous porteront sur les mains de par que vous nettes vos pieds contre une pierre qui Christ la pierre de la révélation qui parlait dans Matthieu 16 là-bas avec l'apôtre Pierre quand il a reconnu ce qui l'était Christ vraiment correctement il a dit ce n'est pas la chair et le sang vous comprenez pourquoi dans Romain oui l'apôtre Paul il nous a dit là-bas que Dieu n'aime pas ce qui est chair alors les gens ils ont pensé simplement vivre une vie et d'abandonner l'alcool la cigarette les femmes ainsi de suite c'est ça vraiment cette vie la que le Seigneur désire oui le Seigneur la désire aussi cette vie là mais cette vie là-ci ce n'est pas accompagné par la révélation du jour ce n'est qu'une vie formaliste comme le Seigneur les réprimandait là-bas nous avons dit ça ici vous ornez le tombeau des prophètes alors que c'est vous qui les ont mis là-bas vous les avez tués comme on avait donné l'exemple du père de Jean-Baptiste Zacharie qui nous a parlé des choses de 644 et qu'on lise ici dans Zacharie chapitre 14 et 13 12 ce sont ce genre qui l'ont tué vous comprenez c'est que tenez venus les c'est que vos pères l'ont été voulu aussi acte chapitre 7 vous comprenez donc nous vous présentons les équités comme est-ce que chaque lumière quand ça vient les gens cherchent toujours à étouffer cela pour garder des fils des filles des dieux les enfants de Dieu mais ceux qui cherchent à devenir des fils pour obtenir de Dieu son image et sa ressemblance l'héritage vous comprenez cette alliance éternelle qu'il a fait à son serviteur cela démerre dans la parole vous comprenez démerre là où cette pierre est pour ne pas pour ne pas être balottée à tout vent de doctrine vous comprenez et par elle qu'elle naisse vous comprenez dans la révélation je dis bien naître dans la révélation c'est là qu'on peut naître aujourd'hui parce qu'il a dit la révélation du Seigneur Jésus qui s'est donné à son serviteur prophète et nous avons vu que ce mystère qui était scellé de ce livre que nous allons lire ici n'était pas écrit parce que Jésus avait vu un livre écrit au dedans vous comprenez mais au dehors c'était livre tout ce qui était écrit au dehors de ce livre était scellé et c'est ce que cet ange là que le Seigneur avait promis que le jour où le fils de l'homme va apparaître dans l'apparition du fils de l'homme ces mystères là qu'il a promis dans les livres de l'apocalypse et disent vont s'accomplir les jours du fils de l'homme et le fils de l'homme nous avons dit que non c'est le surnaturel le peur était là le même Dieu parce que si nous ne comprenons pas ça nous allons adorer trois dieux ou deux dieux cette doctrine a commencé quand Paul est parti Irénée est venue le deuxième ange troisième ange nous avons que l'église est tombée dans l'obscurité totale vous comprenez à cause de quoi parce que les gens ont rejeté le Saint-Esprit quoi qui les églises les églises universelles ils sont allés faire le consul d'inicile et c'est à ce moment là qu'ils ont adopté leur manière de prier de baptiser ainsi de suite des catéchismes et toutes ces choses là qui continuent jusqu'aujourd'hui et ils sont arrivés dans l'âge de la l'audition ils se sont dit nous sommes riches ils se sont enrichis par des dîmes et des offrandes vous voyez mais tout ce que les gens quand ils se tiennent là-bas ils voient des miracles des histoires des premières pulls des secondes pulls des prophéties vous voyez des produits mensongers comme le Seigneur dit et c'est là en fait en sorte que les gens sont restés bornés là-bas avec ces richesses là qui les a aveugues le Seigneur a dit que non vous êtes aveugles malheureux pauvres nus voilà c'est que le Seigneur dit mais l'église l'a réalisée après le chapitre 3 commençant au verset 14 jusqu'au verset 20 ils ont expulsé Christ dans son propre église qu'il a payé les prix de sa vie alors que le Seigneur essayait avec les sangs des animaux de tout terrain et tout ça n'a pas tenu est-ce que vous comprenez oui ça n'a pas pu tenu jusqu'à tel point que lui-même il a pris une femme croyante une femme de la foi parce que ça ne pouvait pas aussi tenir avec Abraham son ami vous comprenez qu'il y avait l'identification exacte pourquoi parce que l'église d'Abraham Sarah avait douté aussi mais Marie n'avait pas douté elle a cri oui elle a cri totalement au sujet de la parole de Dieu et cela a transformé cette femme là à recevoir cette sémence de vie vous comprenez le père s'est déversé en lui donc cela veut dire il a donc parce que le chromosome vient de l'homme et nous avons vu qu'elle a donné naissance au juste que le prophète Esaïe nous a promis c'est le même Dieu vous comprenez dans des dispensations différentes la dispensation du père c'est le même Dieu vous comprenez la colonne de feu au dessus Dieu et nous avons vu que non quand la promesse du fils de l'homme s'est accomplie c'est le même Dieu dans la dispensation du fils ce n'est pas comme d'autres adorent deux Dieu le binitaire nous adorons Dieu le père et Dieu le fils c'est la fausseté les autres disent c'est qu'à commencer avec le conseil du nissaire nous adorons Dieu le père Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit les trois sont ensemble ils sont un faux les trois il n'y a qu'un seul Dieu dans trois dispensations les trois fonctions est-ce que vous comprenez parce que le Saint-Esprit c'est lui-même nous avons parlé de notre foi que le Seigneur c'est le Père Jésus c'est le fils vous comprenez Christ c'est le Saint-Esprit qui est Dieu il est venu révéler le nom du Père qui est le Seigneur Jésus Christ le nom adorable de Dieu que nous adorons vous comprenez mais si nous prenons ça comme beaucoup ils ont cette conception à nous d'avoir droit Dieu cela a commencé quand l'église était entrée dans l'obscurité dans des âges sombres vous comprenez et le Seigneur a permis que cela puisse être ainsi comme les autres scientifiques qui disaient quel Dieu que vous adorez le Dieu tout puissant qui a permis que ce fils puisse être tué par des animaux on le mettait dans des stades au moment du roi Néron vous comprenez ce grand roi le roi Romain vous comprenez vous connaissez l'histoire qu'on avait parlé de ça l'autre fois le mystère de l'antichrist que beaucoup ignorent en disant que non l'antichrist quand il viendra non l'antichrist a commencé son œuvre depuis longtemps quand ils ont rejeté la doctrine du Seigneur Jésus Christ le même hier aujourd'hui éternement c'est ce que nous nous venons ici prêcher nous sommes des simples instruments du Seigneur le docteur selon Ephésiens chapitre 4 verset 11 lisez vous comprenez et nous avons vu que dans dans ces derniers âges l'église est plongée dans l'obscurité totale si vous voyez et les gens cette obscurité totale cette inobscurité spirituelle qui a commencé là-bas il les a plongés là-bas c'est ce que le Seigneur leur a dit vous êtes aveugles pauvres ni mais ils ont dit que nous nous sommes enrichis et nous n'avons besoin de rien ils ont rejeté le Seigneur et se retrouvait dehors et c'est pourquoi il a dit dans verset 21 de sa chapitre il a dit voici je me tiens à la porte et je frappe celui qui écoute ma voix il ouvre et je puisse entrer Jean 14 celui qui garde mes commandements c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime beaucoup de gens gardent peut-être les commandements de leur église leur doctrine c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui les doctrines de leur église de leur dénomination vous comprenez ça les doctrines de ce que peut-être votre père vous a montré la lumière que votre père a marché avec hier ce n'est pas la lumière de vous vous comprenez parce que le réveil revenait repartir quand les gens tombent dans la dénomination le réveil quitte le Seigneur quitte le Saint-Esprit quitte et cette église est tombée ça ne va pas se rélever mais quand vous restez là-bas vous demeurez là-bas peut-être c'est vous qui pouvez sauver votre mère en lui disant non maman regardez ce que vous avez écrit c'était bien à telle époque mais dans telle époque vous étiez déjà déçu à cause de quoi parce que vous avez fait de la compromis avec la parole comment est-ce que vous avez mal interprété le quitte ici et voilà c'était comme ça alors que ce de bila c'était comme comme le Seigneur de bise c'est toujours c'était comme votre premier pull maman regarde papa non 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 écoutez papa non c'est la parole papa on peut parler ensemble ici votre premier pull ici c'était des miracles vous avez vu beaucoup de miracles et vous vous êtes resté là-bas et quand votre deuxième pull est venu c'était comme frère madame dit dans son ministère parce que c'est le mystère du temps de l'âme mais nous avons vu que non quand vous avez récit ça aussi c'était des prophéties et toutes ces choses de parler en langue et tout de songe et de vision ouais et quand nous avons vu que non je voyais ma mère écrivait dans des langues mystérieuses ouais donc mystérieuses et on allait là-bas il y avait quelqu'un d'autre qui avait quoi le don d'interprétation et on interprétait ce que ma mère écrivait quand elle priait et en esprit elle parlait en écrivant est-ce que vous comprenez mais qu'est-ce qui s'est arrivé ils sont tous tombés là-bas ici parce qu'ils sont restés là-bas il fallait qu'ils puissent avancer et arriver à la tête de leur pyramide afin qu'ils puissent être coupés que Christ la pierre anguilée la pierre que les bâtisseurs rejetaient puissent venir et prendre la préminence être le roi et époux vous comprenez ça mais les gens ont préféré de rester ici ils ont dit nous sommes riches parce qu'ici avec des miracles et des prophéties vous êtes vraiment riches vous devez vous enrichir et vous n'aurez besoin de rien parce que vous êtes dans ce corps alors que vous oubliez que non ce corps ici dépend des éléments est-ce que vous comprenez alors vous devez chercher ce qui est éternel mais les gens parlent que nous sommes dans l'évangile éternel que même si on regarde bien ils ont l'apparence de la piété mais réniant ce qui en fait la force de cette apparence c'est quoi c'est la révélation du Seigneur Jésus qu'est-ce qui change l'entendement la force donc parce que ce n'est plus les deux testaments ici que nous devons nous retenir sur ça mais ce qui était caché sur ces deux testaments c'était comme un troisième testament être pris c'est pourquoi nous avons parlé le dimanche passé d'une église qui est déjà prise en enlèvement parce qu'on ne peut pas prétendre aller quelque part dont vous n'avez pas encore ça les possibilités ou les moyens en vous on ne peut pas prétendre acheter une parcelle si vous n'avez pas l'argent en banque ou dans la maison ou soit quelque chose qui vous fournit de l'argent donc vous voyez que non dans tel tel moment je serai capable d'y avoir ou soit d'y acheter mais vous ne pouvez pas parler ça d'emblée comme ça comme si je ne peux même pas dire que non je vais aller demain au Canada comment est-ce que je vais aller visiter les bien-aimés qui sont là-bas alors que je n'ai pas de possibilités vous comprenez ça oui je devais avoir des possibilités donc ça veut dire oui je vous rappelez ces capacités-là en vous c'est ça c'est que nous sommes venus parler ici sans que vous puissiez posséder cela vous ne saurez pas est-ce que vous comprenez voilà voilà c'est que nous sommes venus insister ici si vous ne comprenez pas les mystères des fils de l'homme dans ce temps ici sache que vous êtes encore bornés dans ce qui est déjà passé la main est d'hier la lumière d'hier non on est censé avoir la lumière des jours qui nous aidera de marcher dans les ténèbres dans ce temps tenebreux le monde est tellement je ne sais pas essayer de prier demander à Dieu il va vous le montrer moi je l'ai vu trois fois marcher dans la route pendant la nuit tout noir tout noir le véhicule passait tout noir même les lumières de véhicules n'apparaissaient pas on était allé dans la maison d'un ami à Sanisait sa maison était tout noir vous comprenez et il était assis là-bas il m'a dit oh non il m'a dit 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 je lui regardais comme ça il faisait des aventures et quand il me regardait il mangeait comme ça il m'a dit je ne mange pas et j'ai essayé un peu de dormir comme ça j'ai regardé sa maison tout noir et on sortait il m'accompagnait que je puisse y retourner parce que j'étais là et puis il m'a envoyé beaucoup de problèmes ainsi de suite on marchait avec lui dans la route tout noir et quand je me suis réveillé comme ça c'était une vision j'ai dit oh et l'esprit m'a dit voilà l'état actuel de ce monde et les gens essayent de blaguer avec ça la lumière et l'autre fois je suis entré dans des prières écouté la voix de Dieu ainsi de suite j'ai vu je me suis retrouvé dans un endroit ma maison donc ça m'a dit était éclairé et j'ai compris oh alors que quand je me suis réveillé la voix de Dieu que j'ai écouté ça a été là alors que j'ai dormi et quand je me suis réveillé j'ai continué maintenant à écouter l'enseignement mais à l'enfin de l'enseignement j'ai essayé un peu de commencer à examiner cette vision que je voyais et l'esprit m'a dit ce que tu voyais là-bas donc vous savez cette lumière-là que tu habites dans la vision c'est cet évangile du jour que tu écoutais la lumière du jour est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'a ayant l'apparence de la piété mais réunissant ce qui en fait la force dès Timothée chapitre 3 et il est avancé au verset 16 là il a dit qu'il n'a sans contredit le mystère de la piété et grand Dieu s'est caché il s'est montré dans la chair humaine en Christ et Jésus la dispensation du fils de même Dieu vous comprenez ? et maintenant hébreu nous a dit quoi ? plusieurs manières à plusieurs reprises Père dans la dispensation du Père s'est montré à nos Pères les prophètes il nous a parlé que par eux et dans les derniers jours c'est le fils qui parle et maintenant si le même Dieu qui est venu s'identifier dans les fils il est venu dans ses temps comme les saints d'esprit vous allez voir l'esprit là comme ça non 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 là nous retournons à Amos 3, 6, 7 l'éternel l'esprit rien sans révéler sa parole à ses servités les prophètes vous avez dit quand Paul était venu c'était Dieu c'était Jésus-Christ et quand Abraham est venu Dieu le mystère de la piété 1, 2 Timothée 3, 16 vous comprenez Dieu se cache dans la simplicité sans contredire le mystère de la piété est grand vous comprenez cela nous ne pouvons pas vous cacher ces choses on ne peut pas embellir ça et aussi ma tête recouffa et quand nous mourons c'est ce que nous sommes en train de parler ici pour culturer ce chapitre nous avons deux morts avançons maintenant à cela nous commençons maintenant à lire nous irons maintenant à l'apocalypse chapitre 20 et puis nous allons retourner ici et puis nous allons prendre ces anges qui étaient morts autrefois et puis nous allons lire les mystères en lisant l'apocalypse chapitre 5 l'apocalypse chapitre 10 vous pouvez déjà préparer vos écritures vous comprenez voilà c'est très très important de parler des choses cachées parce que beaucoup essayent de cacher cela vous comprenez donc nous ne pouvons pas cacher cela donc nous devons parler de ça telle qu'elle est parce que c'est en elle que nous aurons la lumière du jour vous voyez donc c'est très 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 important en attendant que je suis en train de chercher quelque chose ici vous voyez donc c'est très 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 important aussi que je puisse lire ça afin que nous puissions avancer à lire beaucoup de choses voilà c'est ça c'est toujours tout près de là où je suis on avance avec les écritures selon ce que nous avons écrit là-bas on a écrit l'enlèvement les noces de l'agneau et la restauration de nos corps si je commence en 20 ici là je peux déjà terminer mais laisse-moi le 20 peut venir après allons-y d'abord dans Madjé chapitre 24 vous voyez nous allons d'abord lire Madjé chapitre 24 oh les mystères sans contredit les mystères de la piété grand le fils de l'homme selon l'IC 17 et 30 le jour où le fils de l'homme paraître voilà paraître veut dire être vu que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni c'est pourquoi quand vous avez vu un prophète il est venu accomplir le mystère du fils de l'homme l'IC 17 et 30 ça veut dire le surnaturel de Jésus dans d'hébreu 1 1 Paul nous parlait dans les derniers jours il nous parle par son fils Christ est venu la doctrine dont on vient vous prêcher ici que nous voulons enseigner nous tous afin que nous puissions comprendre la volonté parfaite du Seigneur dans le temps où nous vivons est-ce que vous comprenez oui donc c'est pourquoi on a pris intimité toisseuse sans contrer le mystère de la piété est grand voilà donc pourquoi parce qu'il a promis dans l'IC 17 et 30 le jour où le fils de l'homme paraîtra paraître veut dire être vu alors que les gens restent là attendre qu'il puisse finir encore avec ce corps non il a dit dans Jean 14 chapitre 15 peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez pourquoi il leur disait comme ça parce qu'il il a dit que parce que vous m'avez reconnu vous avez cru à moi la parole vous comprenez donc ça quand le jour le fils de l'homme paraîtra il ne va pas paraître encore avec ce corps là de Galile non ça vous allez attendre vous allez mourir et même le feu qui va descendre comme l'apôtre Pierre vient de dire ici que ce monde d'aujourd'hui est réservé pour le feu est-ce que vous comprenez ce monde d'aujourd'hui est réservé pour le feu faites attention quand ces feux vont tomber toi qui restes attendre Jésus dans son corps de Galilée il ne viendra pas ouais ce corps était transformé devenu niwe et quand il est venu c'est ce que nous allons lire ici dans l'apocalypse chapitre 10 en clôturant il est revenu niwe il s'est arrêté au ciel quelque une demi-heure il s'est incarné dans son épouse vous comprenez ce que le diable fait il s'incarne dans ses serviteurs ici des grands vedettes vous comprenez des grands de faux ouins de faux prophètes de faux christ que nous nous voyons aujourd'hui vous comprenez le diable il est un imitateur il s'incarne dans des rois des dictateurs ainsi de suite nous devons faire attention nous devons être pridants ils ont imité christ ils ont imité jésus christ comme il a promis le jour où le fils de l'homme paraîtra parce qu'il va apparaître à son servite les prophètes c'est pourquoi l'apôtre jean baptiste disait le fils mokolo mouan voilà le surnaturel dans le naturel c'est cet ensemble là qui fait le fils de l'homme quand il était venu le père il a dit en qui j'ai plus prévu de démerer vous comprenez donc c'est ça dans la vision de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17 si nous lisons cela quand ils étaient allés à la montagne de la transfiguration quand Pierre avait eu la vision il avait Boïse et Élie ils étaient venus là-bas vous comprenez alors qu'il y avait déjà un autre Élie Jean-Baptiste qui avait préparé son chemin alors pourquoi est-ce qu'Élie devait apparaître encore dans la vision quand la nuée descendit la voix parlait dans la nuée vous comprenez parce que Élie de Malachie 4 devait venir pour préparer son entrée alors que les églises l'ont rejeté dans l'odyssée alors cet ange là cet Élie prophète de Malachie 4 son rôle est venu maintenant pour dire c'est pourquoi il ne pouvait pas lui il était contre leur doctrine il les a dit non 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 je ne veux pas vous comprenez il a commencé à venir quand il était venu là-bas vous comprenez et quand il a tout détruit tout leur doctrine il a bien interprété la parole et l'épouse du Christ qui ont entendu reconnu ces sons ils ont reconnu leur jour et son message reconnaître ton jour et son message et c'est à ce moment là ils ont commencé à sortir de cette prison de l'odyssée un à un est allé à la rencontre du Christ comme nous venons de dire ici le troisième pull du saint prophète lui-même il dit je ne comprenais pas si je suis en moi ou je n'arrive pas à comprendre pourquoi la plénitude du saint esprit Christ est venu dans sa plénitude et ce qui s'est passé en lui c'était difficile à interpréter cela et quand ça passe en vous c'est difficile aussi que vous puissiez interpréter cela c'est pourquoi quand je vois quelqu'un derrière la télé expliquer le mystère de cet esso non c'est pratiquement impossible parce que c'est le secret dans la chambre du roi quand on entre dans la chambre de l'épouse ce qui se passe là-bas c'est difficile de dire ça dehors une femme qui parle de ce qui se passe dans sa chambre avec son mari c'est une femme honteuse immorale vous comprenez une femme qui est comme des femmes d'aujourd'hui qu'on dit que non la bête raisonne mieux que ces femmes est-ce que vous comprenez vous voyez donc les femmes le diable les a pris comme ses instruments pour séduire le monde comme les églises font parce qu'ils ont fait la compromis avec Christ dans l'apocalypse chapitre 17 ils ont accepté de prendre sa coupe vous comprenez et ils ont vu ça et ils commencent à faire la prostitution mais cet ange là quand il est venu c'était lit de Manachie 4 dans le mystère des fils de l'homme quand Luc 17 et 37 a accompli lui n'a pas voulu faire il a dû à ceux qui étaient en Christ en Dieu Jéhovah avant la fondation du monde de quitter sortir du milieu d'eux vous comprenez c'est Jean de Brest 6 c'est Jean de 2 Timothée chapitre 3 dont nous sommes en train de dire ici vous comprenez dans les derniers jours viendra de mon cœur il séduit nous voilà c'est que l'apôtre Pierre est venu de dire ici c'est pour leur propre ruine mais bien nous venons de lire ça ici 2 Timothée chapitre 3 avançons maintenant prenons d'abord ici pour voir ce qui va se passer Matthieu chapitre 24 27 ce que nous lisons toujours parce que nous nous avançons déjà pour terminer voilà on est dans 25 26 27 on est là nous pouvons lire ouais c'était 26 27 on peut commencer à lire verset 46 lisons pour la gloire du roi Jésus je vous aime beaucoup parce que je sais que nous nous aimons il n'y a rien il n'y a rien de spécial qu'on peut donner à un mortel si ce n'est qu'il amour c'est par l'amour que nous nous supportons les uns les autres c'est par l'amour que nous irons dans un lieu où il n'y a que l'amour rien d'autre que l'amour vous comprenez c'est par l'amour donc ça serait difficile de parler mal les uns les autres c'est par l'amour qu'on peut se soutenir qu'on peut s'entraider sans l'amour personne ne verra Dieu nous avons lu que non sans la sainteté personne ne verra Dieu alors que si vous ne nous aimez pas Jésus comment est-ce que vous allez garder ce commandement qui vous donnera une vie de sainteté voilà nous avons entendu beaucoup de gens prêchent ça et ils témoignent ça ils chantent ça mais en eux-mêmes ils n'en ont pas pourquoi ils ont simplement une sainteté fabriquée alors que la sainteté devait venir de la parole bien interprétée vous comprenez maintenant c'est lui qui même gardera mes commandes comme le psaume 19 comme le psaume 19 parle j'ai aimé ça hier la nuit alléluia que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni ils parlaient des choses très profondes là-bas psaume 19 alors qu'on était là-bas déjà fatigué somnolé mais on priait ouf elle a dit oh cette parole est si profonde on lit que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni et vers le 9e mai Jésus s'écria d'une voix forte amen et elle lit elle lit l'âme à sa mâta amen mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné psaume 22 David avait déjà prophétisé parce que tout Dieu parle de cela en avance vous comprenez comme le prophète Esaïe dit il prédit en avance on avance ici voilà pourquoi tu m'as abandonné 47 quelques-uns de ceux qui étaient là lui ont entendu dire il appelle Elie 48 et aussitôt l'homme de couru prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'œillant fixé à un roseau il lui donna à voir 49 mais les autres disent laisse voyons si Elie viendra les sauver 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme rendit l'esprit pardon l'esprit pas l'âme l'esprit Alléluia mon Dieu ça veut dire le père est sorti vous comprenez mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné mystère de Christ et l'homme le père a quitté dans les jardins de Guestémanie parce que le père le Saint-Esprit ne pouvait pas mourir vous comprenez lui il était venu comme un agneau l'agneau devait mourir vous comprenez vous comprenez le Christ était sorti le corps de Jésus était resté là-bas vous comprenez c'est divisé il a rendu l'esprit le père est sorti parce que sa dispensation la dispensation du fils s'est arrêtée là-bas vous devez commencer la dispensation du Saint-Esprit pourquoi il leur a dit restez dans cette chambre hôte jusqu'à ce que vous allez rebêtir de l'esprit Amen Amen que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni 51 et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre tremblant le rocher se fondure voilà quand il n'y a pas une déflagration dans le temps que vous vivez sache que non vous êtes encore dans l'obscurité dans la prison on dit malin est-ce que vous comprenez quand cela n'est pas comme ça sache-le que vous l'êtes et aujourd'hui nous avons vu que quand ce mystère s'est accompli scellé de cette saut quand c'était le temps que cela puisse être décelé pour donner la foi de l'enlèvement aux fils et aux filles de Dieu en fait de quitter complètement l'odyssée d'être enlevé d'être pris vous comprenez il y avait une déflagration il y avait un tremblement de terre les prophètes étaient là à la montagne de Sabino Canyon vous qui êtes en Amérique docteur mon frère Canonie vous êtes de vous honorer tous vous êtes là-bas allez-y dans Washington D.C. demandez comment cet événement s'est passé il y a une place là-bas le reserve events all the events donc tous les événements qui se sont passés aux Etats-Unis ça y est là-bas si vous allez là-bas à Washington d'ici vous demandez vous allez vous dire que ça c'est ça qui s'était passé ici c'était passé les gens des sciences n'ont pas compris ce qui s'était passé il fallait que les prophètes du temps de la fin puissent venir et expliquer ce qui s'était passé parce que c'était comme ça que Christ s'est caché les mystères de la société et beaucoup l'ont vu ils ont étouffé cela comme ils ont commencé à faire toujours comme Etienne leur disait avançons à lire ici pour voir ce qui s'était passé c'est très très important au temps de Jésus Amen les rochers s'effondurent les sépilcres s'ouvrirent vous comprenez tous les saints qui étaient là-bas il est là au bima mais on était dans la prison les gens marchent ici mais sont dans la prison les gens marchent ici ils marchent dans l'obscurité je me tiens ici à cette sainte Bible qui est devant moi ici si je mange je détruis moi-même je me sens en train de me détruire parce que péché c'est mal interpréter ces écritures comme le diable a commencé dans les jardins d'Eden et la mort a pris place alors je ne peux pas me permettre de mourir non vous comprenez je ne peux pas venir ici derrière vos écrans pour parler des choses que l'on cherchait à faire un nom non parce que j'étais là dans la musique je pouvais faire des noms j'avais déjà fait du nom là-bas vous comprenez mais j'avais abandonné cette musique mondaine par la grâce du Seigneur j'ai entendu sa voix et j'ai quitté vous comprenez quand ma sœur Élise il y a Élise me blâmer d'une manière je ne sais même pas comment dire alors que la sœur elle est toujours maquise là-bas chez Élise et quand il y a Élise m'a appelé elle est comme notre maman on la respecte tellement j'ai incliné et j'ai compris que mes sœurs elles étaient là comme la voix de Dieu vous comprenez et on y est j'ai abandonné les gens ne comprenaient pas c'est lui qui était comme notre l'idée elle a dit que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni Amen les sépultres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaires vous comprenez ressuscitaires baby j'ai l'an à ce temps je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas 53 étant sorti du sépulcre après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparirent à un grand nombre de personnes hein baby mitte na ville apparure ne tolbike le jour ou le fils de l'homme paraîtra akomimoni de l'homme 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 dans un seul époux dans un seul corps d'abord la loi de la représentante sont comme Adam comme Jésus comme Frère Branham et après nous aussi vous comprenez mais si nous disons bisognons son balamant à un homme il y a le monde il y a le monde il y a l'homme le monde l'homme il y a l'homme qui coupe l'homme et vendre la mère prostituée il y a l'homme 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 c'est ça vous comprenez mais l'an d'av il a paru beaucoup de totem pardon 53 étant sortis de ce pilcré après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparirent à un grand nombre de personnes. Je vous disais, il y a des gens qui ont été soumis. Vous comprenez cela? Ils les ont vus dans des corps de chair, apparurent dans la ville comme ça. Pourquoi? Parce que ils ont gardé le commandement du Seigneur. Ils n'ont pas voulu regarder l'île Tisbit à Cab avec sa femme Jézabel qui représente des églises de jus débourvue de toute sainteté qui est la parole interprétée du jour. Vous comprenez, c'est ça la sainteté pas de sainteté fabriquée qui va abandonner la cigarette. Vous comprenez? Abandonnez tout ça mais si vous interprétez ça mal votre sainteté est fausse votre piété c'est ce que l'apôtre Paul dit là dans de Timothée Troiangou, Balinga, Gaëte l'apôtre Pierre dit ça ici. Beaucoup de gens tordent l'essence Vous comprenez? Non, pourquoi pas? Je n'ai pas de sacrifié à terre Non, il n'y a rien Non, ma sœur Il n'y a rien 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 Et vous voyez des femmes pasteures des femmes prophétesses Je peux voir même des femmes prophétesses ça va Mais pasteurs Un pasteur c'est un berger Là, ils veulent contredire Paul Et nous voyons que d'autres se tiennent là-bas avec des pantalons C'est le corps Vous comprenez? Et chantez Prêchez la parole du Seigneur Mais quelle parole? Ici? Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Vous comprenez? C'est ce que les prophétesses venent blâmer les gens du temps de la ville Que? Comment ça? Je n'ai rien 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 Beaucoup de saints apparaissent dans la ville Babini Ils sont apparus dans la ville dans des corps Pourquoi nous parlons de ça? Lisez le titre qui est là La restauration des corps des saints Maintenant, il y a un chapitre 20 Il y a un m'bang ou un m'bang ou un po Il n'y a rien Je n'ai rien Vous allez m'excuser Vous comprenez 20 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 22 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 29 30 29 30 31 32 31 32 33 La révélation du Seigneur Jésus-Christ de cet sceau. Voilà, avançons. Amen. Son image qui n'avait pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. J'enverrai mes anges, ils vous porteront sur les mains des parcs tempionnaires contre une pierre. Somme 91, verset 6. Nous avançons. Ils revèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les noces de l'agneau. Qui y seront? Qui seront avec lui comme nous avons vu parler de Joseph. Vous comprenez? Avec ses frères. Vous voyez? Nous allons parler de ça encore. Parce que je ne vais pas retourner là-bas. Mais c'est que moi, ça va nous prendre du temps. Cinq. Les autres morts ne revèrent point à la vie. Ah ou à tout le monde, moi, si l'on n'est pas là. Oh, yo, a possédé déjà. Vous comprenez? Les mille ans. Les reines des mille ans en lui. Parce que nous avons dit que c'est la dispensation des vainqueurs. Que Adam ne pouvait pas y arriver. Il a vécu pendant 930 ans. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Vous comprenez? Il était devenu un, comme un, vous savez, nous sommes des mammifères. Mais comment est-ce que nous sommes des mammifères? Nous sommes des mammifères. Alors quand un humain, il reste dans cet état de mammifère, il va se comporter plus que même les animaux. Parce que tous nous sommes des mammifères. Mais il va se comporter plus que des animaux. C'est ce que nous voyons, les moralités, la déchéance morale chez les gens aujourd'hui, surtout les femmes. Si vous entrez dans des réseaux, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a lévé son sous-vêtement comme ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez tout ce que nous voyons, et même les hommes ont commencé à faire ça. Pourquoi? Parce que l'état animal que nous disons ici, sans le Saint-Esprit qui a quitté Adam ces jours-là, ils ont écouté le mal. Ce qui s'était passé, c'était quoi? Ils ont commencé à enlever les habits comme ça. Et aujourd'hui, comme nous avons le monde de vision, vous voyez? Nous avons cette dimension ici qui transmet des images. Nous voyons ce qui se passe. Avançons pour voir ce que nous venons de lire ici. Vous voyez? Ne revinz pas la mort. Les autres morts ne revinz point à la vie jusqu'à ce que le Milan soit accompli. C'est la première résurrection. Vous comprenez cela? Avançons. Et heureux, ceux qui ont part à la première résurrection du roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient marqués du saut de Dieu. Alléluia. Comme l'ange disait là-bas dans ces mêmes livres. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Sortez du milieu des... Oh, je vous en prie. Sortez du milieu des... Changez notre entendement. Ne le faites pas simplement avec une apparence de piété. L'apparence de piété sans pour autant avoir la révélation de cette parole. C'est quelque chose de formalisme. C'est le mot qui est salami. Il y a un mot qui est salami. Il y a un mot qui est évoqué. Il y a un mot qui est évoqué. Amen. Heureux, saints et ceux qui emparent à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Problème? La première mort ici, c'est la mort physique. La seconde mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Vous comprenez? C'est la seconde mort qui attend. Parce que tout ce qui a été créé doit prendre fin. Vous comprenez cela. Nous allons parler de ce mystère et puis nous allons lire ici. Vous allez comprendre les mystères. C'est le de ce que cet ange est venu révéler. Le retard n'a encore comme à point. Et puis vous allez comprendre ça. Comme de la manière que nous sommes entrés dans le Seigneur ici. Chaque fois. C'est la disposition que le Seigneur nous donne. Vous comprenez? La première mort, c'est pourquoi? Ici, dans les trois étapes de la grâce, on nous a dit que non. Quand vous passez la justification, croire au Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et puis vous avancez dans la sanctification. Et quand vous avancez dans la sanctification ici, c'est un œuvre. Donc cela veut dire prêt à avancer à son achèvement. Vous comprenez cela. Et là, nous avons dit que non. Le mot grec, sanctifier, veut dire nettoyer, mise à part pour le service du roi. Et avant que vous puissiez atteindre cette, quoi? La tête de votre pyramide puisse être coiffée. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mort en soi-même. Vous comprenez? Vous mourrez. Et quand vous mourrez de tout ce qui est vos motos, pour naître en Christ. La nouvelle naissance. Et quand vous naissez, c'est à ce moment-là que vous laissez. Il vient maintenant habiter. Vous comprenez cela. Oui? Donc, la première mort n'a rien à voir avec ces gens-là. C'est pourquoi nous avons parlé du second type de l'enlèvement. Quand quelqu'un est mort. Vous comprenez? Un saint de Dieu est mort. Une fille de Dieu est mort. Je ne parle pas d'un enfant. Je parle d'une fille. Ou d'un fils. Quand une mère a confié l'eau cinq minutes après, il est enlève. Donc, cela veut dire que la mort, c'est un enlèvement pour toi. Comme un bien-aimé qu'on a enterré hier. Vous comprenez? Donc, cela veut dire voilà. Donc, cela veut dire qu'il est enlevé. La mort, c'est un enlèvement. Comme Frère Manam était enlevé. Frère Neville était enlevé. Beaucoup de saints, ils étaient enlevés. L'apôtre Paul était enlevé. Pierre, eux tous, ils n'étaient pas morts pour moi. Pour moi, ils étaient enlevés. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent, c'est que nous avons dit, la restauration de leur corps. Pourquoi leur corps était le corps de Romain chapitre 8 que nous allons lire ici. Vous comprenez cela. C'est pourquoi nous avons vu dans Matthieu chapitre 27 ici, en lisant de 43 jusqu'au 53 ici, même 54, que je n'ai pas encore lu. Vous allez voir que non. Beaucoup de saints se sont emparus en ville. Et les gens les ont vus. A Paris, ça veut dire, les gens qui étaient là-bas, les gens qui étaient là-bas, ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas morts. Ils les ont reconnus. Eli, Abraham, Jacob, Joseph, David, vous comprenez? Jean-Baptiste, ainsi de suite à la résurrection. Quand Jésus poussait un grand cri, les seuls qui souffrent, les saints sont sortis. Et quand Jésus était résisté, ils n'étaient pas morts, 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 ils n'étaient pas morts. C'étaient des gens qui demeurent avec la parole. Vous comprenez? Et pour apparaître dans les villes, ils ont pris leur corps qui était dans, sur la terre là-bas. Togotangawa. Vous comprenez cela? Et je regrette, quand je vois au Congo, Baji Cimetière à Kasabubu, Baji Cimetière à Tungabanda, Quelle immoralité des autorités, de telles autorités, quel genre de gouvernaires, de bourgoumestres, de ministres, qu'on a de conseillers dans la présidence que vous avez? Mouk amodele nini, Mouk amodele nini, On honore les morts. Dans d'autres pays, ici, on est là-bas, On voit des cimetières qui ont fait des siècles. Lisons. Il reste un, qui sont, Par à la première résurrection, La seconde mort, Voilà la première résurrection, Car la trompette de certains anges a sauvé. Vous comprenez? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants en élevé, Nous entendons, nous irons un peu à l'avènement du Seigneur. Et maintenant, il y a un peu de la doctrine de l'église, Il y a un peu de la doctrine de l'église, Il y a un peu de la trompette. Alors, la trompette, Il y a un peu de la trompette, Il y a un peu de la trompette. Il y a un peu de la trompette. Là, si vous avez un frère là-bas, Dites-lui d'aller là-bas demander. Si vous avez de l'argent, Quand vous vous êtes enrichi, Allez-y, demandons-le d'aller toujours à Jérusalem. Il n'y a rien là-bas. Le Seigneur a dit, Les clercs quittent l'Orient, Le jour du Fils de l'homme, Avant qu'il puisse apparaître, Apparaître, Il va apparaître à l'ouest, Vers les Etats-Unis. C'est là que cette écriture s'est accomplie. De Luc, 17 et 30, Le jour du Fils de l'homme, C'est apparaître dans son prophète, Dans son ange. Nous allons lire ça et terminer. Voilà. Quand les mille ans seront accomplis, Lisons, ça c'est verset 7, Appareil 6, 20. S'est rendu accompli, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations Qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Enfin, De les rassembler pour la guerre, Pour le nombre, Pour leur nombre et, Pour la guerre, Je m'excuse, Des points. Le nombre et comme le sable de la mer. J'ai vu des gens faire des films et des fictions avec ça. Ce qu'on est en train de lire ici. Ils montèrent à la surface de la terre Et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendu du ciel les dévora. Dix. Et le diable et ceux qui séduisent. Non, non, non. Non. Ah ouais, t'es. 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 On ne peut pas laisser les choses en suspense. Il faut qu'on puisse parler. Alors, s'ils n'ont pas le temps de parler, on commence. T'es. 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 Oui, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis le mort de grand et le petit, le mort, pardon, le mort, le grand et le petit qui se tenait devant les trônes. Des livres firent ouverts et un autre livre firent ouverts, celui qui est le livre de vie. Est-ce que tout le monde comprend le sens français ou en azurban? J'ai lu encore. Et un autre livre firent ouverts, des livres firent ouverts, des livres plisières, livres firent ouverts. Amen. Et un autre livre firent ouverts. Oh, les livres de ma vie. Ça veut dire, quand on parle de livres firent ouverts, votre parcours, parcours de tout un chacun, tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né, dit dans les ngôques. et un livre firent ouverts. Et un livre firent ouverts. le livre de vie, Christ. Voilà. Et les morts firent juge selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre plisière. vous comprenez. 13. La mer rendue le mort. La mer rendue le mort. La mer rendue le mort. qui était en eux. La mer rendue le mort. La mer rendue le mort. Donc, la mer rendue le mort. Qui était en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts firent jeter dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. La seconde mort. Ça veut dire que la séparation éternelle avec Dieu. Ceux qui n'ont pas compris où est passée l'alliance éternelle pour vivre éternellement avec Christ. Voilà. Ceux qui nous sommes venus parler ici. Voilà. Nous lisons. Amen. Dans le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fit jeter dans le temps de feu. Voilà. Ce livre de vie l'autre fois qui était éloigné de qui? D'Adam. Voyez? Et quand Christ est venu il a payé les prix. Il est venu. Lui qui était dans le trône de l'intercession il a quitté le trône il est allé vers celui qui était assis il a passé la lumière mystérieuse comme dit le saint prophète. Vous comprenez? Dans la fête des trompettes. Et il est allé là-bas il a pris ce livre-là dans la main de celui qui était assis sur le trône. Quand le 24 vers disait à Jean que nous voici l'agneau de Dieu qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sou. Ce livre-là que nous devons le reconnaître par quel moyen on doit reconnaître et croire à ce qui est écrit là-bas et ce qui est révélé déjà révélé c'est quand nous reconnaissons notre jour le jour où nous vivons les lumières du jour vous comprenez la parole promise du jour les promesses promesses du jour c'est ce qui change notre entendement notre façon de voir le jour notre perception pour arriver à la perfection qui est Christ afin qu'il puisse venir et démérer parce qu'il était chassé des églises l'Odyssée lui a chassé il a dit que je suis riche je ne suis en riche le Seigneur a dit je vous conseille d'acheter de moi de l'or pur et pouvé par le feu le baptême dit Saint-Esprit de mourir en vous-même la première mort enfin de renaître à moi vous comprenez comme il disait Nicodème vous comprenez de renaître à moi de recevoir moi Saint-Esprit enfin quand la seconde mort ne puisse pas vous prendre et vous jeter dans le temps de feu vous comprenez cela voilà c'est que nous sommes dans le dernier verset de ce chapitre tous rendure 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 mer terre enfer mort séjour de mort et tous il ne peut pas en faire séjour de mort rendure vous comprenez et ceux qui n'étaient pas là-bas maintenant pour les saints ce ne sont pas que non ils vont sortir du séjour de mort la mort non vous comprenez cela la mère non la mère va rendre leur corps les saints peut-être peut-être c'est qu'ils le message du temps de la fin il y a tant le temps qui est moins jeune mais c'est la zone vous comprenez cela il était là-bas allait chercher la vie ainsi de suite avec la souffrance comme nous nous abandonnons les uns les autres comme nous nous abandonnons les uns les autres les autres ces deux nous nous abandonnons les autres vous comprenez il va mourir, il est déjà pris en lèvres vous comprenez, comme l'église a été déjà prise dans le chapitre 3 à sa fin, la carte vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez ça on est en train de lui rejoindre parce que nous revêtissons l'état créateur comme lui l'était divin vous comprenez pourquoi, parce que nous recevons de lui l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, pour chasser de nous cette ressemblance cet état animal de chute, de pourvie est-ce que vous comprenez et maintenant dans ce temps ici, pour venir régner dans ce que nous avons lit ici dans 2 Pierre chapitre 3 nous devons prendre nos corps qui vivaient, qui étaient sanctifiés par la parole c'est ce que nous voulons lire maintenant, vous comprenez et puis aller démêler là-bas, comme nous avons vu les saints dans Matthieu chapitre 27 quand ils apparurent dans la ville c'était dans les corps de chair Frère Barnabé m'a parlé ça lisez M. S le signe de la fin dans cette prédication vous allez écouter ce que j'en t'ai dit Frère Barnabé dit c'est là-bas corps avec votre âme vous comprenez et le mauvais esprit qui vous conduisait Kuna lisons Romain chapitre 8 et nous allons comme nous avons premier ça on a déjà parlé de ça mais on lit d'abord et puis préparez Apocalipsis chapitre 5 on est là et quand on va lire Apocalipsis chapitre 10 c'est simplement pour lire pour lire les mystères et puis nous allons clôturer nous allons terminer maintenant je vous promets que le nom du Seigneur soit béni on est dans 8 je voulais lire non mais j'ai lu simplement 3 versets on lit pour vous Amen que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni pour vous ça c'est verset 9 vous ne vivez pas selon la chair même selon l'esprit si dis-moi l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il ne lui appartient pas 10 et si Christ est en vous le corps est mort et oui le corps virgule il est vrai virgule est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice l'esprit vit pardon l'esprit non non l'esprit je suis je suis où là laisse-moi répéter je m'excuse si et si Christ est en vous lui le Saint-Esprit Christ le corps virgule il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vit et du verbe être l'esprit est vit à cause de la justice 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels verset 11 à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous voilà pourquoi Jésus dont nous voulons être des Jésiettes son épouse vous comprenez après la résurrection après la mort l'ensevelsement dans la résurrection son corps ne pouvait pas rester là-bas voilà c'est pourquoi je vous disais à cet incrédule là qui disait qu'il y a Branham il est ici à Zawana vous comprenez il n'est pas là il était déjà pris avant même qu'il puisse mourir à Kendek déjà au moins il sera à Kendek vous comprenez et il nous a dit je vis cet endroit je vis vos bien-aimés qui étaient ici avec nous ils sont déjà là-bas et nous avons cette assurance béni quand on quitte ici on est déjà là on va partir voilà des dieux comme ils s'espèrent ils ne croient pas comme des humains ils n'ont pas cette espérance pourquoi nous allons parler des dieux de Christ vous comprenez mais vous vous continuez toujours à suivre de faux Christ et de faux oin que le Seigneur a dit ici vos chefs spirituels je ne suis pas en train de critiquer les gens mais on parle de ceux que les écoutiers ont parlé venez comme vous venez la nuit les jours pour me faire taire sache que vous êtes en train de chercher de faire taire cette parole ici qui a créé le ciel et la terre dont toutes choses ont été créées par elle rien ne s'est créé sans elle que le nom du Seigneur Jésus Christ te soit béni verset 11 donc donc on continue même la 12 voilà pourquoi de ces jours-là l'apocalypse 20 vient de nous dire ici quand nous avons vis avec les saints si vous demeurez dans ce qui nous est révélé aujourd'hui vous allez voir que non même votre corps ce jour-là ce qui m'a appelé c'est vous comprenez voilà c'est pourquoi on regarde les gens là-bas les autorités du Congo qui font des cimetières des endroits où les gens construisent encore des maisons beaucoup beaucoup ils sont tombés ils sont tombés alors qu'ils ne sont pas dans la place alors qu'ils ne sont pas dans la place j'espère que c'est clair l'enlèvement les noces de l'agneau la restauration du corps des saints vous comprenez cela donc cela veut dire reprir leur corps ils vont vivre avec ça quand la nouvelle Jérusalem que nous allons lire prochaine fois descendre du ciel auprès de Dieu que l'apôtre Pierre a dit ici comprenez ils entendent les jours du Seigneur Alléluia ils vont prendre leur corps que les mères des terres des morts tout ça ils vont redonner quand nous avons vu les saints dans Matthieu chapitre 27 vous comprenez monsieur est-ce le signe du temps de la fin le signe de la fin vous comprenez avant qu'elles ne soient plus souffrées c'était ça il y a beaucoup de visions que les frères ils ont dit vous comprenez les frères Gino Jackson beaucoup de frères ils ont dit même il y avait une soeur frère elle me disait que non elle devait aller être opérée mais elle est venue vers Frère Banam pour qu'il puisse prier pour lui et à ce même moment là elle a commencé à rencontrer les songes qu'elle avait et Frère Banam a interprété ces songes là vous comprenez donc il y avait il y avait il y avait beaucoup de frères même le frère qui Gino Jackson donc eux tous ils ont eu des visions des songes et même lui-même les prophètes et cela était conforme à ce qui allait arriver c'est pourquoi avant l'ouverture de cela parlait monsieur le signe de la fin lisons Apocalypse chapitre 5 j'étais là mais j'étais là dans l'émité et seigneur dans l'émité ok tout en gros tout s'il dit ça puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette sceau écrit en dedans en dehors scellé de cette sceau vous comprenez c'est ce livre là ce temps qu'il y a ce qui va combler c'est la quantité c'est la mauva donc vous continuez le couper pour le moment dimanche mais tout le temps il y a un caca vous comprenez c'est ce qui c'est ce que nous devons comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous a parlé de cette trompette car la trompette est mort en Christ les morts après avant que cet ange puisse venir les dernières des anges les morts en Christ se ressusciteront premièrement c'est-à-dire qu'il y a ce qui se ressusciteront livre et d'en rompre le sang et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir les livres ni de les regarder 4 4 je pleure je pleure beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder et l'un des 24 veillards me dit ne pleure point Jean 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 s'est frémi alléluia voici le lion de la tribu de Jida le rejetant de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sous le livre scellé de sept sous que l'ange du Seigneur et lit les prophètes la dernière étoile du Seigneur est venue révéler quand il sonna de la trompette cette trompette c'était l'ouverture de ces sept sous et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu et au milieu de Veillard un agneau qui était et là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre chapitre 20 chapitre 1 verset 20 le mystère des sept étoiles qui étaient dans la main du Christ les sept esprits ce sont ces sept anges Paul irene colomba martin liter wesley branan on avance les sept ton entendement est changé témoin je yé wana kose la maman je abap pout té de wana diable le ne an an di on n'a pas de poupou, on n'a pas de poupou, il n'a pas de poupou. On est en colo, Daniel, Gabriel. Il a dit je vis l'homme Gabriel. Lisez là-bas. Daniel chapitre 9, 10, 11, 12. Gabriel a dit ce qu'il dit. Il a dit il n'y a pas de poupou. Quand tu y es en colo, c'est pour le temps de la fin. nous lisons de Dieu envoyé par toute la terre 7 il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône Dieu tôt puissant le fils qui a vaincu il est venu prendre le livre le lion de la tribu de Jida vous comprenez ? on venait de dire ça ici, on ne commande pas ça quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants, eux le vingt-quatre vieillards se prosternent devant l'agneau tenant chacun une arbre et une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints vous voyez qui ? les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations voilà tu as fait deux un royaume des sacrificataires pour notre Dieu et ils régneront sur la terre alléluia et il mène que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni dans quoi vous continuez pour le côté qu'on a cause du temps mon était toke na 10 toke na 10 oh Seigneur cette parole est merveilleuse quand on a reçu la révélation Amen 10 lisons 10 Mena quand sa tange cet ange là le lion de la tribu de Gida a pris le livre l'agneau immolé il descend Mena comme le lion vous comprenez pour réclamer son épouse qui a payé les prix pour elle avançons j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel voilà acte 1 que les deux anges qui étaient apparus quand les disciples étaient restés là-bas regardant au ciel les jours de l'ascension quand Jésus montait tu as vu la zone nette tu as vu la zone nette vous comprenez oui il y a un niveau de la Marie voilà les prix de la terre adorera le père en esprit et en vérité quand il reviendra livre de cet esprit cet ange là les anges disaient aux disciples pourquoi restez-vous regarder au ciel homme galilé les mêmes Jésus que vous avez vu monter au ciel de la même manière que vous l'avez vu monter il reviendra comme ça qui n'y est le temps il y a un détail pour que les gens comprennent parce que beaucoup n'ont pas voulu vous montrer ce chemin pour que vous puissiez rester vos chefs spirituels vous conduisent à le cacaboué nous devons être conduits comme des aigles l'aigle ne conduit pas ses enfants comme une poule il prend l'enfant il monte en haut il te laisse vous comprenez il t'observe c'est comme ça avec Dieu quelque part il risque qu'il y a une source vous comprenez il vous laisse c'est comme ça c'est pourquoi l'aigle n'est pas comme tout autre oiseau c'est pourquoi on nous a parlé le temps de l'aigle la vision de loin alléluia amen possédez ce que vous n'avez pas encore voilà les gens qui vivent déjà dans les milleniums amen les gens qui sont déjà enlevés alléluia gloire sois vendu amen les cornes ne représentent absolument rien parce que le sang de Jésus les a rendus qui est le sang de Jésus les livres célébrés de cet essau qui nous a été réveillé alléluia amen totangia j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'înes niwe acte 1 nefac 11 amen alléluia au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil l'arc-en-ciel à sept couleurs la robe que Joseph portait qui représentait les sept églises soit les sept âges de l'église ok les sept esprits l'apocalypse a été cinq sont venus les sept étoiles les chèques de chaque chandelier qui représentent les sept prophètes nous avons dit ça voilà et son visage était comme le soleil le soleil le vent amen et ce pied comme des colonnes de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il gira il cria pardon voilà toujours l'écrit d'une voix forte comme rougit un lion quand il cria les sept étonneurs firent entendre leur voix alléluia la voix des tonneurs quatre quand les sept tonneurs fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendis du ciel une voix qui disait seul ce qu'on dit les sept étonneurs l'a dit à Jean le divin alléluia et ne l'écrit pas cinq et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et j'ira par celui qui vit celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et ce qui se trouve la mer et ce qui se trouve voilà se trouve qu'il n'y en aurait plus de délai ça veut dire mais au jour de la voix 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette la voix de l'archange au jour de la la voix du septième ange le dernier de tous les sept anges le dernier esprit que le Seigneur a envoyé sur les quatre coins de la terre pour rassembler ces élus ces saints que leurs prières sont des parfums dans le ciel alléluia que le nom du Seigneur Jésus soit béni parce qu'ils prieront selon la révélation du jour ils prieront avec la lumière du jour alléluia Amen terminons Amen quand il sonnera de la trompette le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes voilà voilà ces trois titres que nous avons vu là comment est-ce que ça se déroule voilà comment est-ce que ce soit la foi de l'enlève et ce mystère-là j'avais promis que je vais lire ça à cause du temps parce qu'en lisant ça je lis ça avec des références publiques ça peut prendre même 20 minutes nous allons lire ça le dimanche prochain il y a une sœur bien-aimée qui me dit toujours que non docteur vous aussi ça va vous aussi ça va nous chaque dimanche vous aussi là ma sœur bien-aimée la parole de Dieu il y a tellement vaste dimanche prochain je vous promets je suis pour ça vous tous mes sœurs bien-aimés vous tous mes frères bien-aimés que Dieu vous bénisse richement vous qui êtes au Congo en Angola en Amérique ici en Afrique du Sud partout où vous êtes que Dieu vous bénisse Congo Brazzaville Gabon tout en Europe France vous qui êtes en Lyon partout que Dieu vous bénisse à Londres croyez écoutez cette parole calmement si vous êtes malade ça va vous guérir si vous avez eu des problèmes après avoir écouté cela allez à la prière vous allez voir ce qui va se passer notre Seigneur est fidèle à ses promesses il est juste nous allons commencer par les mystères le dimanche prochain et parler d'un nouveau sujet par la disposition que le Seigneur nous accordera à quelle riche bénédiction de Dieu soit avec vous nous vous aimons richement comme nous disons nous nous bénissons les uns les autres richement dans le nom du Seigneur Jésus Christ notre Dieu Shalom je ne sais pas j'espère que la voix était bonne comme l'autre fois il y a un frère qui reste à Saint-Irion qui m'a dit que non je n'écoute pas la voix je pense que c'était Bambi et le frère Alexandre Ange aussi en Angola qui me disait que la voix de foi non j'espère qu'aujourd'hui tout est bien donc s'il y a des remarques n'hésitez pas de nous les faire nous allons toujours nous sommes là comme vos esclaves nous sommes censés les faire ce que vous voulez étant des enfants qui veulent être des fils et des filles qui veulent recevoir l'héritage que Christ a légué pour eux que le Seigneur vous bénisse bon dimanche chez vous shalom shalom alléluia